salut ça la forme ça va très bien comment ça se passe le confinement bah écoute comme un confinement on est à la maison on attend c'est bientôt la fin je crois on m'a dit que c'était bien je suis ravi de discuter avec toi alors concept un peu du podcast c'est de parler de communication de persuasion de rhétorique de dialectique en essayant d'éviter la bien pensance du discours corporate et le politiquement correct également et donc d'échanger sur la communication des marques la communication personnelle ou politique comment ça fonctionne quelle est son utilité et qu'est ce que ça peut aussi dire de notre génération de notre société et je suis ravi de discuter avec toi parce que tu viens de publier un livre qui se prête pas mal à ce type de discussion alors en toute transparence avec les personnes qui nous regardent on se connaît pas vraiment je t'ai contacté récemment pour envisager une possible collaboration j'ai recherché un coach pour animer certaines de nos formations j'ai bien aimé ton approche donc tu es donc coach en prise de parole en public professeur d'art oratoire à sciences po notamment et puis co auteur de certains ouvrages sur la prise de parole en public avant de parler un peu de ton actualité je te laisse te présenter un peu quel est ton parcours comment devient ton prof d'art oratoire et bien mon parcours en fait c'est simple je suis avocat la base de formation je fais des études de droit de à sas en droit international privé et arbitrage notamment j'ai exercé la profession d'avocat quand même pendant six ans et en parallèle en fait de mon métier d'avocat j'ai fait bon déjà la pratique en tant qu'avocat c'est à dire faire les plaidoiries mais aussi exercices d'argumentation dans les négociations quand même un très très grand moment de l'argumentation et j'ai enseigné l'art oratoire à illocantia donc un programme qui vise à enseigner la rhétorique en Seine-Saint-Denis et à Nanterre et en fait enseigner c'est la meilleure porte d'entrée pour la prise de parole en public c'est à dire déjà il ya un aspect en fait de remise à niveau c'est à dire qu'il ya beaucoup de choses qu'on avait mis en place intuitivement soit dans des concours d'éloquence soit comme avocat en se disant tiens pour convaincre un jury un membre enfin pour convaincre un juge d'utilité technique telle manière de parler telle approche et beaucoup de choses qu'on tente de systématiser qu'on confronte au passé à ce que disait aristote ce que disait cicéron ce que disait quintinat et compagnie et c'est une approche de qui permet en fait justement de comprendre en fait comment fonctionne justement l'oralité donc ça c'est pour l'aspect comment je suis rentré en dans le monde de l'art oratoire donc c'est par la pratique déjà et ensuite j'ai eu l'occasion en fait de pouvoir écrire plusieurs ouvrages justement sur la prise de parole ce qui est devenu un peu par la force des choses mon métier parce que c'est travailler enfin écrire c'est quelque chose qui chronophage qui demande du temps avec beaucoup de plaisir et qui permet justement de théoriser et de surtout avoir une approche pour conseiller vraiment le lecteur sur comment faire pour faire une prise de parole convaincante et aussi c'est l'autre versant que je trouve très intéressant c'est disséquer les discours et les prises de parole des autres est ce que le il ya quelque chose qu'on oublie un peu dans la prise de parole c'est que non seulement ça doit être important pour nous pour mieux communiquer mais c'est aussi un moyen de décryptage et c'est une clé de compréhension du monde la rhétorique donc ça c'est aussi un aspect essentiel et très important alors comme je disais en intro tu as écrit tu as co écrit trois ouvrages dont le dernier co écrit avec Isabelle Châtaigné et Guillaume Prigent petit manuel de mauvaise foi sous titré comment avoir raison surtout quand on attend aux éditions first alors je l'ai lu et j'ai trouvé très intéressant très intéressant d'où cette invitation à venir ici en parler cet ouvrage commence par cette phrase personne n'est tout à fait sincère ni tout à fait de mauvaise foi tout d'abord comment tu définirais la mauvaise foi la mauvaise foi je vais la définir de la manière suivante c'est l'inverse de la sincérité en fait quand on est sincère et c'est normalement ce qu'on est censé attendre de l'orateur idéal comme on l'entendait dans l'antiquité l'orateur est censé défendre une idée à laquelle il croit il doit prouver sa vertu son honnêteté sa bienveillance la mauvaise foi en fait c'est c'est défendre une idée que l'on sait fausse et que l'on sait pertinemment fausse soit parce que la vérité ne nous arrange pas soit parce qu'elle nous dérange soit parce qu'on ment aussi ça peut être une forme très simple de mauvaise foi et c'est en fait un rapport à la vérité qui est complètement faussé ça c'est d'un point de vue oratoire et c'est vrai que la mauvaise foi en fait c'est rejouer un rôle en quelque sorte et ça pour le coup du côté des philosophes c'est plutôt comme ça que sartre la définissait la mauvaise foi c'est une fuite devant la réalité c'est en gros vous êtes dans un débat vous êtes coincé parce que vous avez été péter donc vous allez plutôt vous attaquer l'adversaire vous allez plutôt tenter de faire éclater le cas du débat parce qu'il y a une solution que vous pouvez pas admettre parce que psychologiquement elle vous trouble et elle met en cause votre infaillibilité c'est que vous avez tort donc ça c'est la mauvaise foi un rapport détourné et perverti à la vérité tout simplement du coup quelle est la différence avec le mensonge on peut être de mauvaise foi et dire la vérité parce qu'on va utiliser une autre vérité pour justement s'en sortir c'est quand on voit dans le domaine sportif ça il y en a l'appel et ça c'est l'exemple le plus simple qui me vient en tête à chaque fois c'est les belges quand ils perdent la coupe du monde enfin quand ils perdent en demi-finale contre la france ils expliquent mais oui mais bon on avait la possession ce qui est vrai c'est un fait véritable mais là où ça devient de la mauvaise foi c'est qu'on excite d'un fait véritable enfin d'un fait qui est statistiquement quantifiable un élément pour expliquer que les autres ont perdu ou en tout cas qu'ils n'ont pas suffisamment bien gagné et là dans les démarches de mauvaise foi souvent on peut en fait en attaquant là où ça fait mal en par exemple en blessant autrui plutôt que de se confronter à ce qu'il dit on va essayer de détourner le cas du débat mais sans mentir donc en fait mentir si vous voulez c'est la forme la plus simple élémentaire de la mauvaise foi mais en un sens aussi ça c'est terminé là dessus décortiquer un mensonge c'est assez simple en fin de compte c'est quand même quand on dit vraiment une ânerie une absurdité totale d'un point de vue juridique ou statistique c'est facile de le faire voler en éclat en revanche quand on sort un fait et que et pour qu'on instille le doute c'est beaucoup plus pernicieux et c'est beaucoup plus efficace donc voilà c'est la c'est la petite nuance qui fait que la mauvaise foi je pense c'est beaucoup plus élaboré que le mensonge comme construction intellectuelle et quand on quand on lit votre livre et on voit toutes les techniques pour maîtriser la mauvaise foi on voit que la mauvaise fois elle est quand même largement présente partout dans tous nos échanges est ce qu'il est vraiment indispensable d'être de mauvaise foi pour s'en sortir dans la vie d'avoir un job être valorisé en société ou maintenir son mariage maintenir son mariage je sais pas si c'est le meilleur conseil que je peux donner en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est que dans la mauvaise foi comme objet d'étude c'est fait on la rencontre partout c'est malheureusement vrai et c'est un en un sens j'ai un peu envie de dire que la mauvaise foi peut être malheureusement utile à certains moments de la vie parce que justement on peut aussi vouloir et c'est souvent le cas dans le milieu professionnel tirer profit d'une réalité c'est à dire dans le monde politique on voit ça par exemple dans les politiques économiques c'est quand quand le chômage dans un pays baisse l'opposition va dire oui mais c'est contexte mondial quand le chômage monte c'est la faute des politiques en cours et ça vous êtes obligé d'utiliser en fait quand on présente une vérité avantageuse vous allez si vous voulez en tirer à profit vous allez vous attaquer à une autre vérité ça vous êtes un peu obligé de le faire et malheureusement et c'est vrai que c'est la phrase de benjamin constant consiste en exergue lui c'est personne n'est tout à fait bonne ou mauvaise foi et ça c'est quelque chose qu'il faut accepter sur linkedin tu présentes l'ouvrage en disant qu'il a été rédigé sans a priori sans aucun jugement de valeur sur les âges qu'on peut en faire et que l'on y trouve des stratagèmes si on veut devenir de mauvaise foi ou des techniques pour riposter aux assautes de personnes de mauvaise foi pourquoi poursuivre un tel engouement aujourd'hui pour ce genre d'ouvrage pour la dialectique les techniques de persuasion de manipulation de mentalisme même sur sur la rhétorique il ya un retour qu'on peut voir dans plusieurs dans plusieurs domaines il ya évidemment les succès des concours d'éloquence il ya le grand oral du bac mais ça je trouve que c'est une très bonne épreuve là qui remet justement un manque cruel dans l'enseignement français et qui fait qu'il ya une volonté de s'intéresser un peu à ça et je pense qu'au delà bien comment dire il ya pour moi il y a deux possibilités d'explications sur le retour de la dialectique réctorique et ouvrage sur la mauvaise foi la première c'est la plus simple c'est de se dire qu'on se rend compte qu'on a un retard sur les anglo-saxons qui ont des cours de show and tell dès le primaire et qu'on se dit quelque part que tout l'aspect humain de la communication a été occulté parce qu'on est un pays qui a mis en avant de manière peut-être un peu trop exacerbé l'écrit et le côté de la région on s'aperçoit que c'est pas toujours ceux qui ont raison malheureusement qui s'en sort la deuxième explication qui est un peu plus je pense civilisationnel et que moi je mets en avant parfois c'est de me dire que en fait le développement de l'intelligence artificielle des ordinateurs on est en train de se réfléchir fondamentalement à qu'est ce qui nous reste nous qu'est ce qui nous définit en tant qu'hommes et quelque part on se rend compte que en gros si un ordinateur même une intelligence artificielle peut réussir à résoudre par exemple un dossier juridique en dix secondes nous sommes les seuls pour l'instant à pouvoir utiliser des arguments émotionnels convaincants et en fait c'est peut-être là où on se rend compte que la parole à son importance aussi dans la construction des relations humaines et politiques c'est qu'on crée des fictions et ça c'est par exemple dans tous les livres dans homo sapiens homo deus c'est aussi quelque chose qui est mis en avant c'est qu'on se rend compte à nouveau de cette fonction du langage qui est aussi de créer des fictions de créer des mouvements et que face finalement à l'ordinateur c'est aussi une carte que nous avons pour nous valoriser notre valeur ajoutée c'est aussi notre capacité à produire de la fiction du récit et des émotions est-ce que tu penses pas aussi que cet engouement il n'est du fait que inconsciemment se sent assez manipulé et on veut s'en défendre ou alors à l'inverse on se rend compte que dans l'est dans une société de plus en plus individualiste et que c'est un peu le sauf qui peut et on veut se supérioriser à tout prix quitte à ce que ce soit au détriment d'autrui je ne saurais pas dire je pense pas que c'est dans une volonté si vous voulez d'écraser l'autre ou au contraire de d'assaut de montrer sa supériorité ou d'avoir un avantage acquis nécessairement ce que je pense c'est que c'est il ya effectivement dans un monde qui est aussi qui paraît en apparence de plus en plus complexe on a effectivement une envie de comprendre ce qui se passe derrière c'est vrai que c'est marrant de parler par exemple des mentalistes qui est un aspect un peu différent quand même de la rhétorique etc mais tous ces travaux qui sont faits et tout cet engouement sur ça et sur les neurosciences ça montre ça démontre aussi une volonté d'essayer de comprendre aussi comment on fonctionne nous mêmes et sur les prises de décisions par exemple parce que c'est aussi l'un des aspects de la rhétorique c'est d'essayer d'expliquer comment les hommes font leur propre choix il ya quand même effectivement on voit une multiplication au cours du 20e et du 21e siècle des études pour essayer d'expliquer pourquoi quand on choisit un mot plutôt qu'un autre on a des résultats totalement différents sur les attitudes de conservation mais du coup il ya je pense que c'est cet intérêt là de se dire j'ai envie de connaître les techniques pour gagner des débats pour réussir à négocier pour réussir à convaincre ce qui est assez intéressant quand on observe le 20e siècle on se rend compte que ceux qui n'ont jamais lâché la rhétorique au final les techniques de persuasion c'est les publicitaires c'est à dire que quand on regarde moi ce que ce que je dis par exemple souvent mes étudiants à la fac pour leur expliquer en comme porte d'entrée la rhétorique c'est à dire prenez n'importe quelle pub par exemple une pub pour iphone c'est une initiation la rhétorique en fonction c'est à dire pourquoi on achète un iphone dit on a toujours un argument rationnel c'est la batterie il ya un argument émotionnel c'est à dire qu'on montre la grand mère qui appelle son petit fils et tout le monde est élu et les taux c'est la crédibilité c'est la marque c'est c'est apple vous avez un apple vous allez venir produire et bizarrement ce qui est ce qui est très étonnant c'est que eux n'ont jamais lâché la rhétorique là où les politiques et surtout en fait dans les relations dans les sciences sociales on s'en est méfié de plus en plus et ça je trouve que c'est assez intéressant en fait de voir comment on s'est réapproprié aussi la rhétorique grâce à l'économie j'ai trouvé ton livre très intéressant aussi parce qu'on a tous en tête cette amie qu'on à chaque fois qu'on va voir un verre qui crampe sur ses positions politiques et ou économiques et sans qu'on n'en parvienne à lui faire voir notre point de vue ni à le convaincre d'ailleurs du bien fondé de nos arguments ni de nos chiffres vous donner des solutions pour gagner ce genre de débat en ayant recours à la mauvaise foi par exemple comment faire s'effondrer un raisonnement adverse depuis l'intérieur en finiant de le soutenir comment pousser la logique jusqu'à l'absurde mais en réalité ma question c'est que au delà des effets de manche des tactiques permettant de momentanément semer le doute est ce que c'est réellement possible de faire changer quelqu'un d'avis de lui faire voir le monde tel qu'on le perçoit lorsque les différences d'idéologie sont si importantes et ce sont perdre l'amitié d'ailleurs ça c'est un problème mais en fait c'est comment dire c'est vrai que déjà il y a quand même un exercice d'introspection que tout le monde peut faire c'est essayer de se dire à quand on remonte la dernière fois ou sur un sujet politique j'avoue m'être trompé déjà ça c'est quand même un premier élément et aussi c'est assez rare d'avoir une conversation notamment sur internet il faut bien le dire où la conversation se termine par ok vous avez tort ok pardon ok je me suis trompé j'ai été convaincu par la puissance de vos arguments et ça en fait alors si vous voulez je vais répondre la manière suivante c'est en fait dans toute la controverse sur la rétorie qui dure depuis 2500 ans c'est vrai que par exemple schopenhauer expliqué plus ou moins que en gros débattre ça servait à rien parce que tout le monde était vraiment que de mauvaise foi et que justement personne n'admettrait qu'il a tort moi j'en suis quand même pas tout à fait je suis pas tout à fait de cette analyse et je trouve au contraire que justement ce que ce que prouve la rétorie qui est les grands mouvements du siècle c'est que ça arrive en fait quand même de temps en temps que bas des hommes qui sont particulièrement vertueux admettent qu'ils se sont trompés qui sont d'avis ça c'est quelque chose qui existe vraiment je pense c'est très rare mais c'est arrivé en fait si vous voulez c'est une technique d'augmentation qui est peut-être un peu pourri mais c'est dire à partir du moment où j'arrive à vous trouver un exemple de poisson volant bas ça veut dire que tous les poissons ne font pas que nager il faut quand même cultiver en fait cet espoir de se dire que oui il arrivera le jour avec les bons arguments je peux arriver à faire changer d'avis à quelqu'un et après je termine là dessus mais en réalité c'est vrai que quand on débat avec quelqu'un en fait la personne qu'on cherche le plus souvent à convaincre c'est quand même les témoins les témoins de la scène quand vous êtes dans un dîner de famille en vrai votre rêve secret c'est peut-être de faire changer d'avis à votre cousin qui vote pour x ou y et que vous pouvez privé à cause de ça après ce que vous essayez de faire c'est de convaincre surtout les gens qui sont qui regardent qui assistent à la scène d'accord voilà mais j'ai envie de dire c'est gardons espoir on peut y arriver ça on a des exemples donc faut pas lâcher le morceau mais c'est pas non plus très simple c'est pas non plus si simple que ça ouais parce que derrière quand on regarde les débats aujourd'hui dans dans sur les réseaux sociaux notamment on se rend compte qui sont de plus en plus polarisé chacun campe sur une vision du monde assez opposé ça séchonne très vite dans la violence verbale qu'est ce qui s'est passé pour qu'on sache plus débattre pour qu'on s'offusque aussi vite c'est si vous voulez en fait il ya un truc qui est intéressant en fait dans les phénomènes de polarisation politique c'est quelque chose ce qui est plus marquant c'est que ce n'est pas simplement défini en france c'est à dire que il ya des études qui ont été menées dans plusieurs pays on voit que les phénomènes de polarisation existe c'est à dire la part de pour le pourcentage des gens qui voient dans le camp opposé le diable en personne ne fait qu'augmenter et ça il ya dans les études qui ont été menées là dessus par exemple je prends l'exemple américain dans les années 60 en gros les démocrates il y avait 15% des démocrates qui pensaient que les républicains étaient de diable et les républicains c'était les mêmes chiffres vis-à-vis des démocrates et sur les dix dernières années ça s'est accéléré de manière dramatique et l'une des explications qui est donnée c'est la perte d'un ennemi commun c'est à dire que la fin de la guerre froide a accentué la polarisation c'est à dire qu'au moins avant il y avait quelque chose qui rassemblait et ça c'est comme une technique qui est intéressante d'un point de vue oratoire c'est si vous voulez éviter la polarisation essayez d'abord de voir ce qui rassemble au sein du débat et l'autre explication qui est donnée mais qui est à la fois intéressante et un peu fainéante c'est les réseaux sociaux parce qu'en fait pourquoi on ne peut pas tout mettre sur la faute des réseaux sociaux c'est de tout temps il ya eu des gens qui tenaient des propos de bistro c'est à dire que tout le temps il y avait des gens qui marmonnaient qui avaient leur idée en tête et qui changeaient la métallique sauf que maintenant ils sont peut-être un peu plus visibles ça c'est l'autre possibilité ça c'est l'une des pistes d'explication mais ce qui moi ce que j'explique aussi dans la violence verbale propre aux réseaux sociaux pour revenir là dessus c'est aussi le fait que les discussions sont resserrées dans l'espace ça c'est à dire qu'en termes de texte les arguments peuvent tellement difficilement être énoncés notamment sur twitter que ça devient rapidement invivable parce que vous êtes obligé en gros de sélectionner vous pouvez pas faire un pavé de 40 pages avec des sources menant vers des études compliquées pour expliquer pourquoi vous avez raison et c'est vrai qu'en fait il ya un truc dont on parle dans le livre et on essaie de faire la promotion c'est l'idée que parfois ne pas avoir d'avis c'est quelque chose de d'essentiel dans l'espace public de ce pays de luxe de dire de temps en temps j'ai pas d'avis sur la question je m'en fous et parce que ça peut vous placer en plus au dessus de la ménée très facilement donc ça c'est un conseil que je peux donner c'est parfois avoir un rôle d'arbitre c'est pas mal du coup cet ouvrage a pour but d'aider à convaincre quand on n'a pas raison mais la question c'est pourquoi on a tant besoin de donner son avis aujourd'hui on le voit aujourd'hui avec cette crise sanitaire tout le monde s'improvise spécialiste en médecine et en infectiologie pourquoi on a tant besoin de donner son avis on n'est pas capable de dire sur ce sujet là je suis pas compétent c'est d'autant plus intéressant et dramatique que ça touche à des domaines où on n'aurait jamais pensé je pense il ya 10 20 ans de voir autant de personnes donner des avis sur des sujets aussi compliqués rappelons quand même si on prend cet exemple de la crise sanitaire on parle d'un virus qui est apparu qui serait apparu en novembre dont on a séquencé que le génome en janvier et maintenant vous avez n'importe quelle personne sur twitter mais même sur les plateaux de télévision qui ont un avis sur ce qu'il faudrait faire des traitements etc et il y a une en fait il y a de la manière dont on peut répondre à cette question c'est pourquoi tout le monde veut avoir un avis c'est parce que tout le monde maintenant pense être autorisé à le donner parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont aussi donné pour le meilleur et pour le pire à une porte d'entrée dans le débat qui est assez extraordinaire parce que je dis vraiment ça pour le meilleur et pour le pire parce que il ya quand même certaines vidéos ont pu être faites sur les réseaux sociaux qui ont été utiles c'est à dire que par exemple mon mitou a été un mouvement salutaire et ça a été possible parce que des personnes ont pu dire à un moment donné oui j'ai été touché par les violences sexuelles et ça a eu une caisse de résonance grâce aux réseaux sociaux mais c'est aussi la porte d'entrée à des avis à l'importe pièce qui n'ont aucun sens qui n'ont aucun fondement scientifique etc donc la première raison c'est parce qu'ils le peuvent parce que les gens on peut donner notre avis donc on le donne et la deuxième raison c'est peut-être aussi justement une espèce de vertige mental que les gens ont parce que le monde leur paraît de plus en plus anxiogène et incompréhensible ce qui n'est ce qui est en plus quelque chose qui se peut se débattre parce qu'en réalité on vit dans un monde qui n'est pas non plus comment dire si catastrophiste et que cela et ça c'est la deuxième explication possible d'accord dans le livre vous dites que les convictions que nous tenons sont soit irrités sans qu'on les remette en cause parce qu'on est entouré de gens qui nous ressemblent dans une pull en sorte soit que nous nous contentons de quelques arguments mis bout à vous hâtivement ce qu'on appelle le psytacisme est ce que en tout état de cause est ce que le problème c'est pas que qu'on manque de temps pour penser le monde pour confronter nos convictions avec le réel oui c'est alors ça c'est tout à fait possible tout à fait d'accord avec cette affirmation c'est à dire que aujourd'hui il faut quand même se dire qu'on en est déjà attiré par si je reprends l'exemple de la crise sanitaire des responsabilités alors que on n'a pas encore la fin de l'histoire c'est à dire qu'on ne sait pas on ne sait même pas ce qui va se passer c'est même pas dans un an c'est on ne sait même pas ce qui va se passer dans dix jours même dans une semaine et même dans trois jours on sait pas dans quel état sera la courbe donc on a besoin de temps pour réfléchir parce qu'on a besoin de fait on a besoin de matière et ça c'est 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 tout à fait juste moi par exemple il y a un truc qui est un combat c'est assez solitaire que je mène c'est les combats contre les tribunes à l'emporte pièce c'est à dire que une tribune sur un événement devrait avoir lieu avec un espèce de temps de viguité si on devrait prendre le temps de réfléchir parce que finalement par exemple typiquement dans ce qui est très très drôle quand on voit pas si drôle que ça mais quand on voit les tribunes qui sont faites sur la crise actuelle c'est que tout est fait par biais de confirmation c'est à dire que chaque mouvement idéologique voit ce qu'il veut voir dans la crise actuelle si vous voulez c'est comme une flague pourquoi la poule traverse la route et en gros on dit pourquoi la poule traverse la route un libéral va vous dire parce qu'elle en a le droit un communiste va vous dire parce que l'état la technostructure l'oblige à faire ça et en fait ça c'est c'est la volonté de construire des raisonnements vraiment à l'emporte pièce en prenant que ce qui nous intéresse sans voir la nuance en fait qui peut arriver ça c'est aussi important ça c'est aussi pardon le travail donc il faut le temps faut le temps de réfléchir mais même en dehors de cette crise ce qu'on je m'aperçois quand même beaucoup et à la télé et même dans les débats qu'on peut avoir avec ses amis c'est qu'il ya quand même pas beaucoup des raisonnements qui sont dix sont des choses de quelqu'un qui n'a pas forcément pris beaucoup de temps les dernières dix années à lire des livres sur le sujet c'est à dire une volonté de de parler de sujet qu'on ne maîtrise pas forcément de convaincre par rapport à jeu par bon mot ou effet de manche mais sans réellement de confrontation avec le réel économique ou politique ce qui est intéressant quand même c'est qu'on voit aussi dans le débat dans les débats actuels et c'est c'est à la fois rassurant inquiétant c'est que les débats chez les scientifiques par exemple des gens qui étudient les virus depuis des dizaines d'années sont parfois plus violents que les débats politiques c'est à dire que je reviens pas sur les débats sur les traitements par hydroxychloroquine et azithromycine mais on voit quand même que les médecins sont capables d'une violence je dirais pas verbale parce qu'ils s'insultent pas mais que c'est ça peut être extrêmement dur comme bataille d'arguments donc même des gens qui maîtrisent si vous voulez c'est à plus forte raison c'est très très pénible quand c'est des gens qui maîtrisent pas mais on voit aussi que même quand on maîtrise un sujet on peut aussi s'affronter avec quand même une petite nuance quand même je pense que là où l'éditorialiste du dimanche essaye juste de convaincre il y a quand même un optique de rechercher une vérité scientifique chez les gens chez justement le médecin virologue ou infectiologue ça on dit qu'il y a quand même un objet quantifié à la fin c'est un soigner des gens et deux rapporter le lien de causalité entre traitement et guérison de la maladie donc c'est une petite nuance je pense que j'introduisais entre les deux oui bien sûr alors lui vous posez cette question comment faire pour s'excuser sans se renier ils vous disent qu'en politique comme dans le milieu professionnel lorsque l'un de nos projets est rejeté par exemple il faut pas dire que c'était une mauvaise idée mais qu'on a manqué de pédagogie alors en france ça fait 30 ans que le gouvernement successif nous dise de sorte cette phrase que le problème ce sont pas les réformes mais c'est que le gouvernement n'a pas fait assez de pédagogie ma question c'est que est-ce que ce genre de techniques qui permettent aux politiciens d'éviter de remettre en cause leur leur idéologie peut marcher sur le long terme quand on on le dit comme ça à plusieurs reprises est-ce qu'il arrive pas un moment où il faut prendre conscience que c'est une question de pédagogie de manque de pédagogie on a bien compris dans quelle société il souhaitait nous faire vivre c'est juste le peuple qui n'en veut pas c'est c'est assez compliqué parce qu'il faut quand même rappeler dans une démocratie les gens n'arrivent pas au pouvoir par génération spontanée c'est à dire qu'ils ont été élus sur la base d'un programme et c'est en général quand ils essaient de mettre en application quelle que soit leur couleur de politique que on passe de l'état de grâce à l'état de grincement c'est à dire que c'est là où effectivement je pense qu'il y a comment dire il y a très souvent dans la phrase on a manqué de pédagogie si vous voulez l'espèce de poids où le pédagogie en gros est sonné par le fait que alors qu'il a été triomphalement porté au pouvoir tout d'un coup les gens veulent pas de des raisons pour lesquelles ils ont été amenés au pouvoir donc ça c'est un peu un problème c'est aussi mais ce qui est assez aussi intéressant et là pour le coup j'ai pas la réponse je le dis très modestement je ne veux pas faire le type qui est spécialiste en communication et qui donne des conseils à l'emporte au pièce on n'a pas parlé l'intéressant c'est que les gouvernements sont justement les gouvernements successifs sont pourtant très attentifs justement ont leurs yeux rivés sur les sondages sur quel est l'état de l'opinion ils lancent des ballons d'essai ils font des rapports pour essayer d'expliquer leurs décisions et pourtant ça marche pas mais ça c'est effectivement intéressant et j'ai fait ce qui est très drôle sur la mauvaise foi c'est que vous parlez de l'excuse de on n'a pas fait assez prof de pédagogie et vous remarquez qu'il y a toujours ce tournant du quinquennat n'importe lequel sur les trois précédents par exemple où il y a quelqu'un qui arrive en disant et si on prenait le pari de l'impopularité et c'est à dire qu'en gros c'est le moment où on est impopulaire donc on va les événements nous dépassent donc on va faire semblant d'en être les organisateurs on dit oui je suis impopulaire mais parce que je suis courageux et donc je vais appuyer sur l'accélérateur parce que vous prouvez au final que j'ai raison parce que plus je suis impopulaire plus je fais des bonnes réformes qui sont nécessaires donc si vous voulez c'est marrant c'est la première étape c'est dire on n'a pas fait assez prof de pédagogie la deuxième étape c'est souvent dire allez on est impopulaire mais c'est parce qu'on est des gens bien mais du coup est ce que c'est pas le peuple qui n'arrive pas à se faire comprendre qui ne veut pas de ce projet de société est ce que c'est pas le peuple qui manque de pédagogie oui c'est vrai qu'il y a des théories des théories politiques qui repose là dessus c'est vrai que même l'idée par exemple la démocratie un peu plus directe ce serait de permettre au peuple justement de s'exprimer un peu plus souvent par le biais de référendum c'est une possibilité mais c'est vrai que là aussi souvent mais le peuple comme vous savez on a ça aussi dans notre vie personnelle professionnelle affective elle est souvent émaillée de sentiments contradictoires les gens veulent payer moins d'impôts mais avoir plus de moyens pour les services publics ils veulent avoir certains avantages mais pas les inconvénients et quand on vit dans un ensemble systémique c'est assez difficile à faire comprendre donc ça je vous avoue que c'est une question à laquelle comme je me la pose pour moi même je vais pas oser avoir des réponses pour les autres mais oui se faire comprendre c'est assez difficile mais c'est vrai que s'il y a un truc aussi qui peut être intéressant ça sur l'histoire politique récente et qui était assez révélateur pour moi sur la crise des gilets jaunes c'est que dans l'exercice il y a eu l'exercice du grand débat qui a été intéressant parce que c'était la première fois on a vu des gens essayer de sonder le peuple directement une première fois je veux dire de manière assez directe mais aussi sur les gilets jaunes même au tout début c'est à dire les premiers gilets jaunes de novembre pas par la suite il y avait le mot de porte parole qui avait été réhabilité et qui est révélateur donc c'est on prend des gens du peuple qui vont porter une parole et être les avocats du peuple et pour moi c'est pas un hasard si parmi ces quelques représentants parfois autoproclamés des gilets jaunes il y avait des avocats c'est qu'il y avait on va parler pour le peuple donc ça c'est si vous voulez c'est pour faire de l'histoire politique très ancienne il y a une fonction qui existait avant et qui dans la république romaine c'était les tribuns du peuple c'était la fonction tribunicienne de dire attention voilà ce que le peuple pense et ça c'est c'est quelque chose qui est assez difficile pour le peuple c'est de savoir se faire représenter et d'exprimer ses idées mais je n'ai pas de solution d'autre alors après avoir listé toutes ces techniques dans le livre on voit à quel point elles sont maîtrisées par par les politiques et est-ce qu'on se dit pas au fond ce que c'est la maîtrise de cette mauvaise foi qui a rendu possible les politiques des 30 dernières années dont on voit les conséquences avec cette crise sanitaire par exemple ça je ça j'aurais pas d'avis là dessus et je dirais les choses différemment parce que je trouve que justement dans la manière de penser de dire que c'est la crise sanitaire est liée aux politiques des 30 dernières années c'est de se dire que en gros un fléau ce que les anglais appelleraient un act of god c'est à dire il y a un virus soudain qui apparaît et de la responsabilité d'un gouvernement quel qu'il soit en réalité non ce qui est sûr c'est que peut-être que des erreurs ont été commises sans doute que des erreurs ont été commises et ça c'est ce que des enquêtes diront par la suite mais je trouve que justement le renversement de notre pensée que nous nous avons et justement c'est le boulot de quelqu'un de bonne foi de le dire c'est pour l'instant on n'en sait rien donc ça ça pour le coup je m'aventurerais pas à répondre sur cette question parce que j'essaierais pas dire justement si à l'heure actuelle il y a erreur ou non d'accord et pourquoi il y a tant de mauvaises foi d'erreur dans la politique pourquoi la vérité elle est vraiment si impossible à dire penses-tu qu'elle susciterait trop d'insurrection la vérité économique par exemple ou et même là pour la crise sanitaire mais la vérité semble toujours être un peu cachée sur les finalités des politiques économiques par exemple ça c'est une bonne question sur l'intérêt de la mauvaise foi en politique je répondrais de la manière suivante c'est vrai que dans une démocratie l'objectif et l'objectif affiché n'est pas d'avoir les meilleures politiques économiques n'est pas d'avoir la meilleure croissance etc c'est de gagner une élection donc si on raisonne ainsi il faut dire que apporter les meilleurs ce qui appartent apporter l'apparence de la meilleure proposition est plus important que d'avoir le meilleur programme on pourrait résumer les choses ainsi et ce qui fait qu'au bout d'un moment la mauvaise foi aussi c'est quelque chose qui est important en campagne et aussi une fois qu'on arrive au pouvoir parce qu'à un moment donné on est confronté à une réalité des faits c'est que les politiques marchent pas forcément ou pas marchent pas forcément dans le sens que les électeurs envisageaient à la base et c'est là où on n'a pas ou qu'on n'a pas le pouvoir tout simplement tout le pouvoir ça c'est une discussion qui nous emmène un peu plus loin que la nouvelle fois donc c'est très bien dans ce livre d'ailleurs vous listez toute une série de techniques pour s'excuser sans perdre la face et on pense directement à la défense de sarkozy de dsk de cahuzac est ce que c'est pas le risque est ce qu'il n'est pas et je ne joue pas que dans ce livre dans tous les livres de ce genre est ce que le risque est pas d'alimenter un peu ce sentiment du tout ce pourri non 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 parce que déjà il faut pas oublier qu'il y a des modèles parmi les hommes politiques qui sont cités dans le livre aussi de bonne foi c'est à dire qu'il y a des moments quand même les hommes politiques sont de bonne foi il faut les défendre l'idée quand on rappelle que les hommes enfin que personne n'est ni tout à fait de bonne ou de mauvaise foi ça touche aussi les hommes politiques donc ça c'est quand même quelque chose que je défend et en réalité rien n'est plus mauvaise foi justement de dire que tous pourri parce que ça c'est vraiment l'argument l'argument presque de soi-disant bon sens presque à de popoulou de dire mais oui mais c'est tellement évident qu'en fait en fin de compte c'est quelque chose qu'on peut déconstruire assez facilement je pense quand même fondamentalement et ça pour le coup c'est si dans comment dire si on n'occulte pas le fait que chez les hommes politiques il y a l'idée que certains se présentent parce qu'ils pensent avoir un destin parce qu'ils ont un égo surdimensionné beaucoup aussi pensent pour le presque parfois et certains diront dans une vision messianique qui peuvent apporter le meilleur pour le pays et en ça ils peuvent être sincèrement convaincus d'apporter pour le pays les meilleures solutions possibles mais c'est après dans la pratique du pouvoir quand la vérité se met à démanger qu'on a recours soit volontairement soit comment dire par inadvertance à la mauvaise foi donc moi je là pour le coup je défends les hommes politiques c'est l'idée de ce livre c'est de montrer les armes aux gens c'est à dire le lecteur a les armes il peut être de bonne ou mauvaise foi j'ai pas envie de leur dire et c'était l'idée des autres des auteurs c'est tout grave c'est pas de leur dire allez soyez de mauvaise foi ou soyez bonne fois de toute façon quand on demande aux gens de faire quelque chose ils font l'inverse on demande aux français de rester confinés ils font du footing donc bon c'est ça sert à rien donc voici les armes faites-en ce que vous en voulez mais c'est aussi un anti manuel qui nous permet de voir aussi des notions de rhétorique parce que quand on voit en fait ce qui est considéré comme mauvaise foi on voit aussi en filigrame à quoi est censé correspondre l'orateur idéal en tout cas dans une notion telle que l'on l'a fait dans l'antiquité si sérieux je me souviens au lendemain de la sortie d'Obama de la Maison Blanche il a dit que trop d'hommes politiques de le jour rejettent le concept de vérité objective et que le risque c'est le relativisme d'être dans une ère de post vérité où tout se vaut on l'observe d'ailleurs très bien dans les paroles de Trump dans l'effet que nous sur les réseaux sociaux mais aussi dans la parole de nos responsables politiques comment construire une opinion critique sans éviter de sombrer ni dans la croyance aveugle dans la parole publique ni dans le climat de méfiance complotiste que l'on observe de le jour ce qui est intéressant pour revenir sur le propos de Barack Obama et qu'il a réitéré justement fin d'année dernière dans nos conférences il s'attaque non seulement justement à Trump et à la notion de vérité alternative ou de fait alternative qui avait été défendu mais aussi au mouvement woke par exemple qui y sont en gros toutes les attitudes qui consistent à dire que seule une personne concernée par une situation est légitime à parler d'un sujet de société et ce qu'a dit Barack Obama à cette occasion dans une conférence qui était intéressante c'est pour lutter contre ce phénomène d'agressivité sur les réseaux sociaux c'est déjà à partir du principe que la personne qui est en face même si en apparence elle paraît hyper provocative et indigne d'être entendue c'est quelqu'un qui est un père de famille ou une mère de famille qui aime ses enfants qui croit sincèrement en tout cas en ses idées et ça il faut déjà le respecter ça c'est un premier point de vue et le deuxième point de vue c'est déjà de remettre la vérité, la notion de vérité au centre du village il y a des faits qui sont objectivement vérifiables, quantifiables, démontrables et ça il faut se battre là-dessus et c'est vrai que par exemple c'est malheureusement tragique que ça vienne à ce moment mais on voit bien avec cette crise aussi que la notion de science est aussi attaquée c'est-à-dire que l'une des raisons par exemple pour laquelle la crise, l'ensemble des personnes, mais je ne parle pas que des politiques, je parle aussi même des individus, n'ont pas anticipé ce qui allait se passer c'est que par un effet psychologique, on a refusé d'écouter les scientifiques en se disant les épidémies H1N1, la grippe aviaire, le SARS nous a fait le coup, il ne s'est rien passé donc il ne va rien se passer parce qu'en fait on a perdu cette confiance légitime ça aussi c'est un autre aspect, c'est la vérité et la notion de confiance c'est la perte de confiance dans tout ce qui est une institution vérifiable qui nous conduit à des catastrophes aussi et ça c'est vrai que par exemple dans le livre on a tenu aussi à parler un peu justement de la notion d'argument scientifique pour aussi conduire à remettre cette idée de vérité au centre du village bien sûr alors dans le livre, pour quelques questions pour conclure dans le livre vous donnez différentes techniques pour s'excuser sans perdre la face donc ne pas s'excuser pour les mots utilisés mais pour la manière dont ils ont été compris blâmer l'épuisement, le stress, la fatigue, l'excitation faire la promesse que l'on va changer est-ce que tu es marié et est-ce que ça ne va pas être plus compliqué pour se faire pardonner après avoir pu laisser vivre ? alors moi je suis marié donc ça, aucun problème là-dessus et moi de toute façon la technique la plus simple enfin c'est pas une technique déjà parce que moi je suis quelqu'un de sincère sur les relations amoureuses parce que de toute façon c'est plus de sincérité, il n'y a plus rien c'est de s'excuser sans tergiverser déjà j'évite de faire des conneries ça c'est aussi la première chose préalable et c'est surtout de s'excuser sans tergiverser sans essayer de donner une explication alambiquée ou de mettre ça sur le compte de X ou Y et c'est vrai que même quand on regarde en fin de compte d'un point de vue historique parfois ça marche genre s'excuser n'est pas renoncer à une carrière politique ou comment dire hypothéquer toute chance pour l'avenir d'avoir un poste d'avoir un truc professionnel en réalité même prouver son honnêteté c'est un élément qui peut vous permettre de rebondir ça politiquement on a eu plein d'exemples ne serait-ce que la reconnaissance par exemple de Jacques Chirac quand on a regardé justement après la mort de Jacques Chirac qu'est-ce qui est resté du personnage c'est l'excuse au nom de la France de ce qui s'est passé à Vichy est resté comme le grand acte politique de son mandat donc c'est la preuve que c'est très inutile de s'excuser et est-ce que justement dans les débats entre amis est-ce que je ne ressens pas cette déformation professionnelle que je ressens aussi c'est-à-dire qu'on a toutes ces techniques de persuasion en tête et dans le fond quelle est la part de spontanéité qui reste ou de bonne foi ? ouais ça c'est une bonne question et ce qui est assez marrant c'est que c'est toujours la même question depuis 2500 ans c'est ce que je disais sur la controverse sur l'utilité de la rhétorique on dit en vrai on arrive quand même à faire ça ou plutôt c'est plutôt la déformation d'avocats qui parlent c'est à faire la paire des choses entre ce qui est vrai enfin en gros quel est le concept de vérité quel est le concept de faute éventuellement et si vous voulez d'arriver à décorréler une situation de chaîne de responsabilité et ça je pense que justement les techniques pour moi ça c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants c'est que la rhétorique contrairement à ce qu'on pense c'est aussi une école de la nuance c'est-à-dire que normalement quand on a compris le mécanisme de la rhétorique à la fin le but ce n'est pas de dire que tout est noir et tout est blanc mais de comprendre qu'il y a des solutions qui sont bonnes en théorie mauvaises en pratique ou au contraire des solutions qui rationnellement seraient totalement géniales mais qui sont émotionnellement inacceptables et ça justement c'est aussi ce que j'essaie de défendre à travers les différents ouvrages c'est défendre l'idée selon laquelle justement l'une des clés de compréhension du monde surtout en ce moment c'est de se dire que le monde n'est pas simpliste et ce n'est pas parce que vous pensez une chose ou que vous adhérez à telle idéologie que le monde va comme une pâte à modeler se façonner par rapport à votre idéologie ça ça n'arrivera pas donc justement essayez justement de comprendre comment se construire un argument pour parfois dire effectivement peut-être que je me trompe ici peut-être que je vais justement soit affûter mon argument soit l'abandonner pour un autre et donc ça c'est quelque chose que j'essaie de défendre ok alors on va conclure cette discussion parce que le temps a fini pour finir quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui souhaitent devenir de bons orateurs on nous envoie souvent des messages pour quels conseils tu donnerais pour défendre l'efficacité de ses idées à l'oral le conseil que je donnerais c'est de de regarder les vidéos justement d'orateurs ça c'est en fait il y a c'est pour la plupart du temps pour les gens qui font de la formation de prise de parole en public ils sont enseignants ou avocats etc la première point d'entrée qu'ils ont eue c'est l'exemplarité c'est regarder des orateurs et se dire qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui me plaît et au contraire et je pense qu'on apprend beaucoup des mauvais qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi cette personne me rebute par principe pourquoi je ne peux même pas aller au-delà de juste la visualisation de l'apparence physique et essayer toujours de se remettre en question sur ses propres juins et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de cette apparence et pour bien disséquer le fond l'idée etc par exemple je prends un exemple très simple c'est regardez les vidéos de Michael Bloomberg aux Etats-Unis sa campagne présidentielle et pourquoi un type qui ne doit pas être un débile c'est-à-dire que c'est quand même un type qui était milliardaire qui a réussi dans le monde des affaires a été incapable de se mettre au niveau de l'américain moyen alors qu'il avait des milliards et des milliards de dollars et ça c'est un truc qui me paraît essentiel c'est d'abord pour commencer comme point d'entrée observer faire de l'observation du questionnement du questionnement aussi sur soi c'est-à-dire réfléchir de manière très pragmatique c'est qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce qui me rebute et ensuite de se dire très bien quel est l'objectif que je veux poursuivre avec une prise de parole et qu'est-ce que je veux dire comment je vais le dire et dans quel ordre je vais le dire pour que ça soit le plus efficace possible observation et tout le questionnement ok pour finir trois livres que tu pourrais conseiller pour réussir à s'améliorer à l'oral déjà le premier livre c'est déjà c'est un récit c'est l'abolition et l'exécution de bas d'inter ça me paraît indispensable parce que déjà il faut remettre au centre au centre de la discussion l'intérêt de la parole c'est aussi obtenir les résultats convaincre c'est rechercher un but et ça c'est je trouve que c'est un livre magnifique qui permet de comprendre l'intérêt de la parole et aussi qui donne des conseils quelque part sur une grande prévoirie à quoi ça sert comment ça marche deuxième c'est un ouvrage en anglais c'est Words Like Loaded Pistols les mots sont des armes chargées qui est un livre anglais alors il est juste à côté donc je vais le prendre pour montrer livre anglais de Saint-Left qui est un ouvrage que je trouve très intéressant qui est facile à trouver en plus parce qu'on a une approche comparatiste de la rhétorique comment les anglais en fait les américains qui ont une logique beaucoup plus d'efficacité que nous visage la discussion les discours et ça je trouve que c'est quelque chose de fondamental et l'autre chose le dernier pour par exemple quelqu'un qui n'a jamais fait de rhétorique de sa vie jamais fait de discours et qui a envie d'avoir une porte d'entrée c'est regarder un film qui n'est pas connu pour ça c'est par exemple Philadelphia c'est deux films Philadelphia et American Crime History sur O.J. Simpson qui sont deux une série et un film qui parle du coup du discours judiciaire mais qui sont très intéressants du point de vue de l'argumentation parce que justement on va vous montrer l'une des choses qui est le plus important dans la prise de parole c'est construire un récit comment à partir de faits dans les deux films différents par exemple sur O.J. Simpson vous arrivez avec deux cas qui sont présentés de manière totalement différente entre la prosecution et la défense et ça c'est passionnant parce qu'on comprend comment fonctionnent les arguments comment on arrive à convaincre par des arguments émotionnels les arguments rationnels ça c'est une bonne porte d'entrée je pense pour la prise de parole ok merci beaucoup merci beaucoup Charles pour cette conversation ce fut un réel plaisir donc moi j'invite vraiment tous ceux qui nous regardent à lire ce livre merci Charles en tout cas merci à vous de nous avoir regardé et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo